Fout est fait, bonjour. Olivier, je cite, « J'ai réaffirmé la voix des Outre-mer s'agissant de la sur-rémunération des fonctionnaires. Non, il n'est pas question de remettre en cause des 40%. Je l'ai dit au président de la République, je le redis ici à tous les gauloupéens. C'est Olivier Servat qui s'exprime. C'est une bonne nouvelle, mais sera-t-il entendu ? Parfois, c'est juste un effet d'annonce, sans suite réelle. Ils n'ont pas tous les pouvoirs, les députés, surtout quand ils sont de l'Outre-mer. François, un ami journaliste me dit, j'ai encore entendu à propos d'une victime, un homme de type antillais. Mais aux Antilles en particulier, comment reconnaître ce fameux type antillais ? Des béquets, des indiens, des métisses, des noirs, des teintes, ne sont-ils pas originaires de cette région ? Par quel prodige des enquêteurs et des témoins éventuels pourrait-il identifier une personne recherchée avec une indication aussi vague que le type antillais, employé par trop de journalistes contemporains ? Est-il devenu impossible de préciser noir très foncé, café au lait, indien au teint cuivré, blanc au teint boucané, blanc rose ou bien blanc rougi, comme par un coup de soleil ou un excès d'alcool ? Jacques. Non, ce n'est pas de Jacques Bangou dont je vais vous parler ce soir, mais de Jacques Cornano, maire de Saint-Louis. Sa commune est tellement endettée qu'il est, nous a dit le président de la Chambre nationale des comptes, Yves Colcombé, impossible de résorber ce déficit. Jamais, jamais. La seule solution pour son successeur serait de militer pour un regroupement de communes avec Cap-Esther et Grandbourg et avoir un maire, un conseil municipal pour Marie Galante. Assez joué. Joël. Non, Joël Beauchamp, le président de la CASBT Grand Sud-Caraïbe, ne sera pas révoqué pour un déficit de 85 millions. Non, non. Car une fois que les magistrats de la Chambre nationale des comptes se seront emparés des comptes, ils feront une première observation, puis une seconde l'année suivante ou deux ans après, puis deux ou trois autres, avant de passer le bébé au préfet, dans cinq ou six ans, peut-être. Bonsoir, bon week-end, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada